Bon Jude Bellingham a eu une manière un petit peu spéciale de célébrer son but face à la Slovaquie On ne va pas commenter la vidéo plus que ça, je pense que les images parlent d'elles-mêmes Mais ce qu'on peut dire c'est qu'il était plutôt content d'avoir marqué Et en même temps c'est une nouvelle fois lui le grand sauveur de son équipe Alors il nous avait habitué à l'être avec le Real Madrid et son fameux Belling Time En marquant à chaque fois dans le temps additionnel Et bien là il remet ça avec l'équipe d'Angleterre en arrachant les prolongations à la 95ème minute Avec un magnifique ciseau, faire ça à 21 ans tout est normal Du coup tout était parfait de son but à sa célébration Et attention quand je parle de sa célébration je ne parle pas de la vidéo du début Ça on y revient juste après Mais je parle plutôt de sa mythique célébration Les deux bras en l'air accompagnés de son capitaine Harry Kane Et d'ailleurs à ce moment là on l'aperçoit crier en direction des tribunes Who else ? Bon désolé pour l'accent et en gros ça veut dire qui d'autre ? Donc tout était parfait, le charisme était là Et apparemment il ne veut pas laisser le ballon d'or à Vinicius Ça va vraiment être serré jusqu'au bout Bon par contre comme je te le disais tout à l'heure, au delà de son but miraculeux Il y a une autre image qui fait parler, c'est celle-ci Où tu peux voir l'anglais faire un geste obscène en direction du banc de la Slovaquie Ou vers le public, on ne sait pas réellement Et là le problème c'est qu'il s'est un petit peu trop inspiré de son idole Cristiano Ronaldo Parce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça Que sa célébration était en réalité une reproduction de cette photo de CR7 Sauf que là Jude a décidé une nouvelle fois de s'inspirer de Ronaldo Le portugais avait déjà fait des célébrations assez particulières en Arabie Saoudite Et il s'était d'ailleurs fait suspendre pour ça Et bien là Bellingham sous l'euphorie s'est un petit peu trop lâché lui aussi Et d'ailleurs l'anglais a même répondu à cette polémique quand il a vu que ça prenait une trop grande ampleur C'était sur Twitter où il a repris la fameuse vidéo en question En répondant qu'il s'agissait d'un geste de plaisanterie envers des amis proches Qui étaient présents au stade rien contre la Slovaquie Tout en rajoutant respect pour la façon dont a joué l'équipe slovaque ce soir Bon voilà au moins l'histoire est close et l'Angleterre a bien eu chaud d'ailleurs Tout proche de se faire sortir Les supporters anglais étaient en stress durant toute la rencontre Mais ont pu se libérer au moment du but de Bellingham Comme le prouve cette vidéo dans un bar capturé par une caméra de surveillance Je te laisse regarder la réaction de ces supporters qui est complètement magique Bon et puis on bascule sur deux autres cracks de cet euro Avec les performances monstrueuses de Nico Williams et l'Aminyama avec l'Espagne Qui représentent peut-être le plus beau duo de la compétition pour le moment Et ce qui est assez effrayant c'est qu'à eux deux ils ont 37 ans Ça veut dire toujours moins qu'à Modric ou Ronaldo par exemple Et d'ailleurs l'Aminyama est devenu hier soir le premier adolescent à enregistrer deux passes décisives dans un euro Depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2004 L'Espagnol est aussi le joueur à avoir créé le plus d'occasions durant la compétition Mais celui qui a peut-être encore plus brillé c'est son pote Nico Williams qui a été monstrueux Et d'ailleurs de plus en plus de rumeurs l'envoient vers le Barça où il pourrait retrouver l'Aminyama En sachant que Nico Williams a une clause de 58 millions d'euros Puis tu aurais aussi l'occasion de revoir toute la complicité de ce duo Yamal Williams On les avait déjà aperçu en train de danser ensemble dans leur chambre Et bien cette fois-ci ils ont remis ça sur le terrain Regarde ça c'était juste après le but de Williams Puis quand je te parle de complicité Nico et Yamal ont même réussi à s'embrouiller comme des frères qui se chamaillent En plein match pour savoir qui allait être le premier à boire de l'eau dans leur gourde Bon bah du coup ça s'est joué au pire feuille ciseaux Yamal a perdu et n'était pas très content comme tu peux le voir sur ces images Bon et puis Mbappé a pu se venger de la fameuse vidéo supprimée de la part des Belges Dans laquelle Onana le milieu terrain des Diables Rouges chantait en disant Qu'il allait casser le tibia de Mbappé Un journaliste a interrogé Kylian à ce sujet En demandant s'il pouvait quand même échanger son maillot avec lui à la fin du match Mais bon pour ça il faudrait déjà qu'il sache qui c'est Amadou Onana peut-il encore changer de maillot avec vous après le match Amadou Onana Qui ? Amadou Onana C'est notre milieu terrain Ah ok 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 Bon alors est-ce que c'était un coup de communication pour humilier Onana Et montrer que tout ça lui passe vraiment au-dessus Ou bien est-ce qu'il ne savait vraiment pas qui c'était Ça je te laisse te faire ton propre avis En tout cas ce ne sont pas les seuls punchs qu'a sorti Mbappé juste avant le match de la Belgique Puisqu'il était aussi en conférence de presse Ce qui lui a permis de revenir sur trois choses Le moment où il avait insulté Lewandowski Son nez cassé Et son horrible masque Lewandowski il n'a pas fait exprès quand il m'a touché Et la réaction c'était plus une réaction instinctive de la douleur Malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui regardent les matchs Donc il faudra essayer de se contrôler à l'avenir S'il faudra qu'on me touche le nez et qu'on a un quart de finale Il est déjà cassé donc il ne va pas se casser plus Mais jouer avec un masque c'est une horreur absolue C'est vraiment compliqué parce que ça limite la vision La sueur reste bloquée donc il faut toujours l'enlever pour que ça coule En fait j'avais l'impression dans les premiers jours que j'étais en 3D Et que j'étais invité à l'Euro en VIP Je voyais les gens et j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui jouais Donc c'est compliqué Dès que je pourrais l'enlever je vais l'enlever franchement Maintenant là je n'ai pas le choix je ne peux pas jouer sans Mais c'est chiant C'est chiant C'est chiant